Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charleau et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! À 8 ans, j'étais un skateur. Ma vie se consacrait à ça. J'arrivais en primaire, j'étais habillé en skateur. J'étais en short baggy treillis, j'avais un t-shirt canabitch avec une chaîne en or imprimée dessus. Je peux dire que les profs me regardaient, mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre ? Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un homme de l'ombre, un skateur qui consacre sa vie au skate et qui joue particulièrement bien du piano. Ça commence dans son village de Saint-Médard près de Bordeaux et ça ne s'est jamais arrêté. Après quelques années payées à faire du skate et à voyager, il passe des diplômes et fonde une école pour l'enseigner. Ensuite, il dessine et construit des skate-parks, puis il devient membre de l'entourage de notre équipe officielle de skate. Il va nous expliquer pourquoi le skate est un sport dont la culture renforce la pratique. On va parler JO, Triulier, Dorel et Penny, skate et amitié, et on conclura avec la musique son autre passion. On est avec Coach, on est avec Mounette, on est avec Morgane Fabre. Big Spin Podcast Bonjour Morgane, bonjour Coach. Bonjour. Comment vas-tu ? Ben écoute, on fait aller parce que là avec cette histoire de coronavirus et du monde entier qui est en quarantaine, c'est un peu inquiétant quand même. C'est-à-dire que vous êtes cloué au sol d'ailleurs là ? Ouais, on devait partir à Las Vegas dans dix jours. Trump vient d'annoncer que tous les vols provenant d'Europe étaient annulés, mais on est forcé de rester ici. T'es un activiste du skate depuis très longtemps, t'es aussi très discret, t'as plusieurs casquettes. On va peut-être commencer par parler de la casquette que tu portes le plus en ce moment. Coach de l'équipe de France de skate qui va aller au JO. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'est arrivé en fait, comment tout ça a commencé ? Donc il y a à peu près quatre ans, j'étais en train de bosser chez Artprint avec Loïc. Et là, je reçois un coup de téléphone de Florent Balesta, que je connais déjà depuis un moment parce qu'il travaille pour la FED. Moi, je suis diplômé, j'ai un DE de skate. J'ai eu un BE qui est devenu un DE après avec le temps. Il sait que j'ai une école de skate à Bordeaux. Il connaît ma manière de bosser. Il me dit, écoute, on a besoin de coach pour le Team France. On se lance dans une sacrée aventure. Est-ce que t'es chaud de nous suivre ? Et je lui dis, écoute, je vais réfléchir parce que c'est étrange. Directement, c'est étrange. Et je lui dis, écoute, je te rappelle. Et puis, je recommence à bosser. Et genre, dix minutes après, je le rappelle. Je lui fais, ben ouais, forcément, c'était trop cohérent avec mon travail, avec ce que je faisais, avec l'école de skate, avec toutes les techniques d'apprentissage que j'avais créées et développées à travers l'école. Et donc, c'est parti, quoi. Et puis, j'assume totalement tout ça. C'est-à-dire que je suis convaincu que ça marche. Avec six ans de travail dans une école de skate, tu te rends compte que t'as un retour direct. Donc, t'as même pas à te poser la question si ça marche ou pas, si t'es dans le bon chemin. T'as un retour direct des gosses, des ados et des adultes, parce que je faisais vraiment tout. Et donc, voilà, c'était parti, quoi. Est-ce qu'il t'a défini ton rôle, déjà, quand tu l'as eu au téléphone ? Il m'a parlé de coaching, mais je savais très bien où il voulait en venir. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement passionné par la technique du skate que je savais que j'allais être là pour le travail pointu, technique, le regard extérieur d'un skater de haut niveau. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Moi, j'étais passionné par ça. Toute ma vie de skater, ça s'était vraiment tourné sur la technique. C'est vrai que t'as un regard assez particulier avec ça. J'en parlais avec Nicolas Malinowski, qu'on a interviewé précédemment, qui, lui, a réappris la courbe, un peu grâce à toi, parce que t'as cette capacité, en fait, à découper la façon de faire les tricks et à l'analyser, effectivement, très techniquement. Comment ça, ça t'est venu ? Alors, en fait, j'ai toujours eu ça. Même mes partenaires de skate, je te raconte ça, je pense à Guillaume Duluth, Ben Chadourne et tout. J'ai toujours voulu qu'ils arrivent à faire les mêmes choses que moi. C'est-à-dire que moi, dès que j'arrivais à faire quelque chose, j'avais trop envie de le partager. Et donc, ça m'est arrivé pendant la session entre potes. Ouais, mais non, vas-y, fais comme ça et tout. Tu vas voir, ça marche trop bien. Et puis, j'avais absolument pas peur de donner un conseil à un pote qui est plus fort que moi. Parce que quand tu skates avec Guillaume, je peux te dire que t'en prends plein les yeux. Et j'avais absolument pas peur de lui dire. Et c'était en toute bienveillance. Et je pense que j'ai une manière de dire les choses aussi qui fait que le mec qui reçoit l'info, il se dit pas « Putain, le mec, il a la grosse tête. Il se prend pour qui ? » Il me donnait des conseils. Tu te rends compte aussi qu'il y a une façon, par exemple, de faire les flips pour que ça soit le plus efficace possible ? De toute façon, tu prends 10 gars qui font un beau flip. Tu te rends vite compte qu'ils le font tous pareil. Et que la technique se rapproche énormément. Et qu'il y a peut-être une différence de style, même si ça c'est évident. Mais la technique en elle-même, le placement de pied, il va pas changer. Ça peut arriver qu'un gars, Andro Reynold, c'est une façon de placer son pied avant vachement sur la borde qui dénote un peu des autres. Mais 95% du temps, même 99% du temps, tout le monde a la même technique, la même façon de placer ses pieds. Donc tu sais que c'est la manière la plus efficace. Et est-ce que ça, ça amène pas à une espèce de standardisation aussi ? Parce que, est-ce que finalement, si on considère qu'il y a une façon de bien faire les flips, est-ce qu'on aura encore des flips comme le Gondes ? Après, moi, mon rôle, c'est pas parce que les gars deviennent des robots ou quoi que ce soit. C'est juste d'optimiser la performance. C'est-à-dire que si le gars, il fait 10 flips, mais il en rate 8, bon, il y a un truc qui va pas. C'est juste ça. C'est qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver, améliorer, généralement, c'est flagrant. Et en plus, tu veux, les skaters qu'on a entre les mains dans le Team France, c'est des gens qui sont autodidactes, qui sont pas forcément issus d'écoles de skate, donc qui ont pas du tout été formatés à aucun moment. Et nous, en fait, on est là, je dis nous parce que je suis pas seul coach, il y a aussi Mathias, il y a eu Alexis Jozion aussi, Mathias Tomer, Alexis Jozion. Et donc nous, on est là un peu pour leur apprendre le solfège, tu vois. C'est-à-dire comme un guitariste ultra chaud en impro, tu lui apportes le solfège en plus, déjà il comprend ce qu'il est en train de faire, et ça lui donne des armes pour être encore plus fort. Et c'est exactement ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on rappelle au gars que il y a des techniques quand même ultra évidentes pour que ça marche. Et puis, il y a un moyen d'avoir une vraie réflexion sur ce que tu fais, sur pas te planter sur ta façon de pousser, la ligne que tu vas utiliser, des trucs vraiment hyper logiques. Et ce qu'il y a, c'est que eux, ils sont souvent dans des situations de stress, en contest, qui font que tu perds tes moyens et tu oublies tout ce que tu sais faire. Oui, et puis on le rappelle aussi, Mathias Tomer, il gère le Cosa Nostra Skate Park à Shell. Et donc, il est habitué à organiser des compétitions et il est habitué à voir aussi comment ça se passe, comment peut-être certains riders qui sont hyper talentueux perdent leurs moyens au moment où ils doivent faire leur run. La pression est tellement forte, surtout quand tu arrives sur un événement comme la Street League ou les Parcs Series, où tu as des mecs qui sont là, ils sont morts de faim. Il y en a aussi qui sont très préparés, physiquement, mentalement, qui ont une culture de la gagne, une culture du sport comme les Ricains, qu'on n'a pas. Et on a souvent fermé les yeux sur ça. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'ils sont comme ça, qu'ils s'entraînent. Je me rappelle de vidéos quand j'étais petit, je voyais Andrew Reynolds se mettre dans des baignoires de glace et je n'étais pas du tout en train de me dire qu'il était en train de se préparer physiquement ou de récupérer de sa session de marche. Pour moi, je voyais un mec qui faisait le con avec de la glace dans une baignoire et je n'étais pas du tout en train de faire un lien avec le côté sportif de la chose. Et justement, le moment où j'ai passé mon brevet d'État, ça a été vraiment un peu un transfert du skate-core que je faisais à un truc un peu plus sportif et avec un recul plus mature sur ce que je faisais. Et le côté sportif assez avancé, tu parlais d'Andrew Reynolds et de ses bains de glace, l'alimentation aussi, la récupération. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous êtes consulté ou vous intervenez ? Alors déjà, il y a toute une équipe quand même. Donc il y a les coachs, le chef coach, il y a un kiné qui nous suit, il y a un préparateur physique. Parce qu'il faut savoir que c'est inhumain de faire autant de contests à la suite dans une année où tu prends des impacts de fou, où c'est un contest tous les deux semaines, des événements à la hauteur de la Street League parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte quand on n'y est pas. On le voit à la télé, c'est beau, c'est chouette, mais quand tu vois les mecs se buter devant toi à ce qui étaient des rails de 12 marches et à se prendre des boîtes de ouf et que deux semaines après, ils recommencent, tu te dis, ok, si les gars, ils ne sont pas préparés, c'est mort. Donc on a mis en place ça. On était les premiers, il me semble, à le faire. Et en fait, on a très, très vite été rattrapés par les autres pays qui ont même mis la barre plus haute. Tu vois les Brésiliens arriver, ils sont 15, 20. Il y a trois kinés, il y a un médecin, il y a le nutritionniste, le média. C'est assez impressionnant. Et donc nous, on arrive, on est un peu plus intimistes, un peu plus français. On arrive un peu quand même avec notre classe française, tu vois, avec nos petites logos Lacoste et tout. C'est cool. Et on est hyper fiers d'avoir été un peu moteur de ça, vraiment de prendre conscience qu'en équipe, on allait être meilleur. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement votre calendrier pour l'année ? Comment ça s'enchaîne ? Bon, là, ça va être pas mal perturbé à cause de cette histoire de coronavirus. On peut se dire qu'on a un gros contest par mois, généralement, que ça soit Park Series ou Street League, les World Cup. Donc, un par mois, des fois, certains riders en font deux. Ça peut arriver. C'est déjà un rythme qui est déjà hyper élevé parce que se remettre d'un gros contest, tu mets du temps. Surtout quand t'es allé jusqu'en finale, que t'as skaté tous les jours, que tu t'es dépensé comme un fou, il faut quand même être sérieux sur la récupération. De toute façon, à ce niveau-là de skate, tu peux pas faire autrement. C'est tellement traumatisant pour le corps que t'es obligé d'entretenir. Ils font du renfort musculaire ? Ouais, renforcement musculaire. Alors, il y en a qui sont plus ou moins sérieux sur ça, mais t'es obligé. T'es obligé. Donc, un contest, on va dire, par mois, c'est pas des entraînements, comme tu disais, c'est plutôt des sessions organisées entre vous. Ça aussi, à peu près une fois par mois ? La plupart du temps, en fait, les gars se quettent chez eux et ils nous envoient, partagent leurs vidéos. Moi, je suis constamment sur Insta, en train de regarder les Insta de nos riders, du Team France. Qu'est-ce qu'ils font ? Direct, je vois la vidéo, je vois les défauts de ouf. Je suis là, non, attends, fais ça comme ça, fais ça comme ça. Et en toute bienveillance. Et puis, de toute façon, ils connaissent mon rôle. Et puis, j'ai cette chance d'être respecté au sein du groupe. Ils ont vraiment confiance. Au début, tu vois, ils pouvaient être réticents sur ça. Attends, Morgane, mais qui c'est ce gars ? Il vient d'où ? Et en fait, ils ont vite vu que c'est pas que j'ai été légitime. C'est que, bon, déjà, j'avais à peu près la même histoire qu'eux. J'ai été streeter, j'ai été compétiteur, j'ai eu des sponsors, j'ai eu une petite carrière à gérer. Je suis un ouf de la technique, du détail. Et puis, j'étais pertinent sur mes conseils. Et puis, ils appliquaient le truc. En deux, deux, ça marche. Ils sont là, ah ouais, OK. Bon, ben, je vais l'écouter. Et ça va être un allié, un point fort pour moi, qu'il soit avec moi. Donc, c'est ça, je regarde leur Insta. On partage énormément. On discute sur les réseaux sociaux. On s'envoie, j'envoie des conseils. Je lui dis, écoute, va voir telle vidéo, telle époque. Il y a un tel qui fait Strix. Regarde comment il fait. Regarde comment il place ses bras, ses épaules, comment il se prépare. On se sert forcément de toute cette culture skate. Des fois, on est ultra loin de la culture contest. Ça peut être un conseil sur une vidéo de Natas dans les années 90 ou un truc. On se sert de tout. On se nourrit de tout. Il y a ce côté quand même transmission aussi de la culture. Ah ouais, totalement. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il pouvait y avoir un manque de leur part parce qu'eux, ils sont dans un... Ils peuvent être dans un truc de performance assez poussé ou se sont vite devenus des compétiteurs. Ils ont pu passer à côté de toute cette culture vidéo, photo, cassage de spots, tout ça. Et donc, on est aussi là pour leur rappeler. Même si, eux, ils vivent aussi dans leur temps. Il y a un décalage un peu parce que nous, ça a été assez important de tout connaître de tout le monde et de qui a fait quoi. Eux, ils sont totalement dans une autre époque où ils consomment de la vidéo à chaque seconde sur les réseaux où un tel a fait ça, un tel a fait ça, mais ça, ça dure une journée. Ils savent que le lendemain, le niveau va être encore plus haut et ils auront oublié. Et d'ailleurs, faire une carrière de nos jours, c'est un truc... C'est flippant. Nous, tu faisais une parte, tu savais peut-être que pendant six mois, on allait en parler. Eux, c'est vraiment... C'est six heures, quoi. C'est-à-dire que tu fais une parte qui t'a pris deux ans, six heures après, on l'a oublié, ta parte. C'est hyper compliqué, quoi. Il y a un truc un peu ingrat. Alors, du coup, qui sont les personnes concernées ? C'est qui les riders de l'équipe de France ? Il y a Joseph Garbaccio, Vincent Milou, Aurélien Giraud, il y a les filles, il y a Charlotte Im, Chani Brut, Madeleine Larcheron, Édouard Damestoy, Vincent Materon. Ça, c'est un peu le noyau dur qu'on a actuellement. Les plus prometteurs pour les contests, ceux qui ont le plus de chance et qui ont accumulé le plus de points pour pouvoir être qualifiés. Donc, ça, c'est le noyau qu'on a en ce moment, mais il y en a encore plus. Il y en a encore plus et des plus jeunes qu'on garde un peu sous le coude et avec qui on commence à avoir des rapports qu'on essaye d'intégrer dans le team. La sélection, en fait, elle se fait toute seule à travers les contests et les points que tu accumules. On ne peut pas se permettre d'emmener 15 personnes sur un contest s'il n'y en a que deux qui le font et ça coûte un pognon dingue de se déplacer, de voyager. Par rapport aux points que tu accumules, si on voit que tu as des chances de faire assez de points pour continuer, j'allais dire, continuer l'aventure, un peu genre en mode télé-réalité, c'est ça. C'est qu'on te prend, on fait ok, c'est jouable, vas-y, tu viens avec nous. Alors des fois, il y a des coups de poker, des fois, il y a des évidences. Quand tu amènes Vincent Milou sur un contest, tu sais que le mec va performer et qu'il y a peu de chances qu'il ne fasse rien. Du coup, comment ça commence pour toi à cette époque où justement tu ne vois pas ça du tout comme un sport ? Déjà le skate, moi ça commence, je raconte tout depuis le début là ou quoi ? Ah bah oui, tu nous dis d'où tu viens et tout. Donc moi déjà, je suis de Saint-Médard en banlieue de Bordeaux, un quart d'heure de Bordeaux, plus du côté de Lacanau et de l'Océan. Donc j'ai 7 ou 8 ans, je suis en train de bricoler avec mon père dans le garage, il m'apprend à planter des clous. J'adore, je suis très manuel et tout. Et là, je vois mes frères et leurs potes qui sont dans la rue juste devant la maison et qui sont en train de faire rouler un poteau téléphonique en bois, en train de le caler avec des cailloux et là, je vois un gars qui, avec un skate, j'en avais vu peu quoi, parce que c'était pas vraiment démocratisé. On est en quelle année ? Là, on est en 87 et je vois arriver avec son skate et là, je le vois décoller, se poser en travers et glisser sur le poteau et là, j'ai pris une claque de dingue et donc, je vois ces gars donc, deux, trois potes avec mes frères, des styles de ouf, des shorts baggy, des t-shirts longs, des chaussettes relevées, des choses de skate et tout, j'avais jamais vu quoi et avec des bordes trop belles et tout et je les vois faire une session de skate devant chez moi sachant que les gars étaient déjà un peu forts c'est pas comme si je voyais des gars débuter, les mecs faisaient des hollies, des flips, des board slides, ils glissaient sur un poteau téléphonique, c'était dingue quoi. Il se trouve que dans ces gars-là, il y a eu mon premier modèle skater, mon premier mentor entre guillemets, c'était Jean-Loup du Bourdieu qui lui a été hyper important dans mon développement de skater. Déjà, il était beaucoup plus vieux donc il avait une maturité que je n'avais pas et forcément, j'ai commencé avec lui j'avais 10 ans à skater avec lui. J'allais toquer à s'envoler chez lui. Lui, il était déjà en train de coucher avec des meufs et moi, j'étais le petit il y a 12 ans, 13 ans à topier à s'envoler, à les réveiller, à le faire chier pour aller skater. Il y avait un décalage d'âge qui est assez important. Parmi ces gars-là, il y avait Loïc Maurice qui fondera Artprint et qui sera un des plus gros vendeurs de skateboard en Europe. Donc tu vois, finalement, c'était dingue. C'était dingue. Et donc là, je les vois skater, qu'est-ce que je me dis ? Ok, il me faut une board. Direct, j'ai envie d'essayer. Vu que je suis bricoleur, je prends une planche de contreplaqué, je me coupe une board. Mon père me fabrique un tail qui durera deux minutes, qui cassera dès le premier Oli. Mais voilà, je récupère des vieux trucks à mes frères, je me fais ma board en contreplaqué. j'ai pas de grands souvenirs de cette board. Je sais que je l'ai fait, mais j'ai pas skaté longtemps avec. Et en fait, j'ai eu une board au Lisport, comme tout le monde, comme tous les petits. Et le skate a beaucoup été, au début, devant chez moi. C'est-à-dire que j'ai construit des spots et j'ai appris le B.A.B. du skate devant chez moi à me faire un manual pad, une flat bar, un bump, un quarter. La rue devant chez moi devenait un skatepark. Et tous les petits du quartier venaient et on skatait ensemble. Et je me suis fait mes potes, mes meilleurs potes, qui sont encore mes potes et avec qui je skate encore. Et c'était le rassemblement. On arrivait chez Morgane, on sortait tous les modules, on faisait chier toutes les voitures qui passaient, on bloquait la route. On était inconscient de ce qu'on faisait. On se faisait klaxonner constamment. Mais nous, on était à fond dans notre session. C'était même pas une zone pavillonnaire ? Non, c'était une rue, si c'était pavillonnaire, mais c'était une rue où il y avait quand même du passage. Et genre, on prenait 80% de la rue, les voitures étaient obligées de rouler dans l'herbe à côté pour passer et ils se demandaient mais qu'est-ce que c'est que ces gars, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se prennent le droit d'utiliser la rue comme terrain de jeu. D'habitude, tu croises un gamin qui joue, il s'écarte. Nous, on ne pouvait pas s'écarter. On avait des quarters, des bars et tout. On imposait notre style. Déjà direct. Et ça, ça dure combien de temps ? Ça, ça dure longtemps parce que même si après, j'ai commencé à aller skater en ville dans Saint-Médard, on se faisait amener par mes parents et les potes de mes parents dans tous les skates-parks aux alentours. J'ai toujours eu besoin de... Dès que j'avais 5 minutes, il fallait que j'aille skater dans la maison. Et donc, je sortais directement tout ce qu'il fallait. Et du coup, j'ai cultivé aussi ce truc de construire le spot qui allait m'aider à apprendre un trix. j'étais déjà dans la prise de tête. Et donc, du coup, ça m'a permis... Le fait d'être bricoleur, ça m'a permis de progresser plus vite que les autres. J'avais cette chance déjà d'avoir un terrain de jeu, de pouvoir construire mes modules et puis de construire une bande de potes qui étaient dans la même optique que moi et de partager des trucs de ouf. Et l'accès à la culture skate, comment ça se passait ? L'accès à la culture skate, il y a quelque chose qui m'a marqué pas mal. C'est le jour où j'ai eu ma première mobilette. En fait, peu de temps après, je pars explorer Bordeaux parce qu'en fait, j'explorais à 3-4 kilomètres de la maison. Je faisais du skate dans la rue comme tout le monde. Mais c'était des spots. Pas vraiment des spots. J'avais l'impression que c'était des spots, mais c'était pas des spots. Mais tu n'avais pas de magazine ou de vidéo quand tu skattais devant chez toi ? Non, je n'avais pas trop. Il y avait certains potes qui avaient des VHS et tout, mais on en avait peu. Mes frères, ils avaient Wheels of Fire, j'ai eu Bendis, Propaganda, et c'était vraiment maigre. Je n'ai pas eu cet échange que tu peux avoir si tu es skater dans une grande ville où tout le monde se partage les vidéos. et tout. Je n'étais pas encore là-dedans. Et donc, j'ai ma mobilette et là, je pars à skater à Bordeaux. On m'a dit qu'il y avait une place André Malraux où il y avait une scène locale forte avec des mecs ultra forts et tout. Et donc, là, j'ai 14 ans. J'ai passé de 8 ans à 14 ans à skater autour de chez moi. et là, je découvre un autre monde. C'est-à-dire que j'arrive dans un film de Larry Clark. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs principaux, c'est Johan Barozo, Johan Gra, et tous ces gars qui sont là avec un pur style de skater, avec une manière d'être, avec une culture de la rue, du graffiti. Et là, je me prends une grosse claque culturelle. j'étais là, ok, moi, je suis décalé par rapport à ça. Je suis encore, entre guillemets, un skater de campagne. Et donc, là, ça bascule. Je me rends compte que, ok, le skate, comme je fais, c'est bien, mais le skate et la rue, là, c'est un autre univers et c'est trop prenant. Et donc, je commence à parcourir les rues de Bordeaux, à venir en mobilette, en bus, comme je pouvais à Bordeaux. et à découvrir vraiment une vraie culture forte. Est-ce que, quand tu arrives à ce moment-là, tu sens un décalage aussi dans ta façon de skater ? Parce que si tu n'as pas trop accès aux médias, à cette époque-là, le skate, en six mois, il a complètement basculé, les tricks ne sont plus les mêmes. Est-ce que toi, tu te sens un peu largué ou est-ce que toi aussi, tu as quand même, malgré tout, réussi à évoluer de ton côté ? Alors, la mode skate, à ce moment-là, n'a aucune influence sur ma manière de skater. C'est-à-dire que moi, je suis encore en train d'apprendre, de tout apprendre. et je me nourris de tout. Pour te dire, bon, j'ai très peu de vidéos à la maison. J'ai même tellement peu de vidéos que j'ai un pote qui était parti aux US qui m'avait ramené la première vidéo cinématographeur avec une VHS rican. Je n'ai pas de magnéto rican, forcément. Je ne peux pas la lire. Sauf au moment où je m'aperçois que je peux voir l'image si je la regarde au ralenti. Et je regardais à la maison la cinématographeur, la première, au ralenti. Donc, pas de son. Les tricks qui mettent deux minutes à arriver. Et en fait, c'est peut-être là que j'ai commencé à devenir psychopathe, à découper les mouvements et à analyser comme un dingue. Donc, pendant longtemps, j'ai eu peu de vidéos et tout. Et je n'ai pas eu cette culture aussi de me filmer parce que pas de caméra, pas de pote pour me filmer. Et donc, du coup, je suis un peu passé à côté de cette manière de faire artistique du skate où très vite, tu mets en image ce que tu fais et tu vas le diffuser. je suis totalement passé à côté de ça. J'étais bien trop occupé à la technique. Et j'avais l'impression que si j'allais faire de la photo ou du filming, j'allais perdre mon temps. Et que je n'allais pas apprendre les trois tricks que je m'étais dit que j'allais apprendre dans la journée. quand tu arrives à Malraux, tu emmènes tes potes avec toi de Saint-Médard où le crew s'élargit. Est-ce que tu es bien accepté par la scène ? Alors ça tombe à une époque où déjà j'ai toujours été avec des gars plus vieux que moi. Donc il y avait toujours un décalage d'âge. Et il y a un moment où j'ai 14 ans, mes potes sont plus vieux, ils commencent à faire la fête, à ce qui était un peu moins. Et donc du coup je me retrouve à... Moi je suis totalement dans une optique de faire que du skate et j'allais dire de m'entraîner. Mais ouais, c'est ça. Quand tu fais du skate et que tu répètes 800 fois les mêmes tricks de la journée finalement, c'est de l'entraînement. Et donc je pars tout seul finalement skater à Bordeaux et je me fais des potes forcément. Et c'est là que je vais commencer à traîner avec des gens qui ont été hyper importants dans ma vie et dans mon développement de skater. Je pense à David Mano qui lui est vraiment un ciment de groupe. Le mec est solaire. C'est-à-dire que si t'es dans son groupe c'est même pas que tu choisis c'est que le mec c'est un aimant. Et donc on avait un crew costaud de David Mano Guillaume Dulout Benjamin Chadourne Jean-Phil Trioulier et en fait on a tous progressé en même temps et on avait tous le même objectif de faire quelque chose dans le skate. Alors on s'est pas dit qu'on allait faire carrière de ouf et tout mais le skate nous portait et nous a amené là où on est maintenant. Et on a tous eu tu vois Ben a percé dans la vidéo David on a été ses cobayes pour être photographié et c'est devenu le très bon photographe qu'il est maintenant. Guillaume a fait sa carrière jusqu'à avoir un modèle de board chez Five Boros donc c'est un truc c'est dingue. moi j'ai été trop fier d'eux et donc j'ai baigné dans le skate avec eux et on a découvert ensemble tout cet univers. Dans le crew il y a un photographe il y a un filmeur en devenir même si à cette époque là il ne filme pas encore. Comment les sponsors les médias ça arrive parce qu'on se souvient un peu de vous tous à ce moment là et de toi vous étiez quand même aussi dans les magazines comment tout ça ça commence ? Déjà ça tout commence au niveau des sponsors par exemple j'étais en train de skater dans un parc de banlieue même de campagne à Arsac précisément et puis j'étais peut-être avec un pote on skatait et là il y a un gars qui arrive qui skate qui commence à skater avec nous et qui vient me voir il me fait ouais je vais ouvrir un shop à Bordeaux est-ce que tu serais chaud qu'on te sponsorise et puis voilà t'as un bon niveau et tout moi j'étais comme un dingue et en fait ce gars c'est Rodolphe du parc qui a donc fondé son shop Central Park qui a été à un moment important à Bordeaux parce qu'il a monté un shop dans lequel il y avait un skate park à l'intérieur indoor et c'est devenu un truc hyper important à Bordeaux sachant qu'il pleut beaucoup et donc les sponsors ça a commencé avec lui il m'a maqué avec DC Shoes Ispac et puis après j'en ai eu plein quoi c'était vu qu'en plus j'étais compétiteur et qu'à l'époque avoir des sponsors ça passait beaucoup par ça ça passait aussi par les médias mais c'était plus facile d'être compétiteur et d'être médiatiquement vu à travers les compétitions pour avoir des sponsors et donc c'est passé par là étant donné qu'il y avait quand même une scène forte à Bordeaux pas mal de médias se déplaçaient venaient nous voir et puis surtout David il avait un van et on a sillonné la France de long en long et en large on a passé des moments incroyables des moments de vie de trop bien quoi de skate je dirais pas que c'est les meilleurs moments de ma vie mais c'est très important tout ce que j'ai vécu avec eux et le fait d'avoir grandi avec eux c'est très important t'aimais bien faire des contests alors ? alors pendant un temps j'ai fait vraiment beaucoup beaucoup de contests avec Seb Dorel d'ailleurs on a eu un bon bon passage aux alentours des années 2000 où j'ai pas mal voyagé avec Seb il m'a beaucoup appris forcément il m'y a beaucoup inspiré j'ai des anecdotes avec Seb si tu savais on part faire je crois que c'était le premier ball rider à Marseille on arrive quelques jours avant à Marseille totalement perdu dans la rue et en fait Seb lui est connu déjà depuis longtemps il est déjà champion de France il a déjà le niveau qu'il a aujourd'hui il était ultra fort il avait déjà sillonné la France en large parce que lui ça a commencé déjà à l'époque des petits poissoteurs et tout et d'ailleurs c'est la première fois que je l'ai vu Seb il était encadrant d'une colo de skate que j'ai fait et donc j'avais 12 ans et j'arrive au petit poissoteur mon maître de colo c'est Seb et l'autre c'était non c'était Patrick Bermudez un mec qui faisait du freestyle par contre Mimi Boissonnet il ne s'est pas occupé de nous à ce moment là mais je l'ai beaucoup vu je l'ai beaucoup vu là bas et puis ils étaient comme cul et chemise avec Seb et donc qu'on arrive à Marseille totalement perdu et là on s'assoit sur un trottoir merde comment on va faire on n'a pas de téléphone et tout je crois qu'à l'époque on n'avait même pas de portable et là Seb il sort un carnet de son sac un petit carnet genre qui fait 10 cm de haut il ouvre et dedans il y a des milliers de contacts de skaters avec les adresses et tout et j'étais là mais c'est pas possible il regarde et il fait ah ouais tiens je connais un tel il habite à deux portes mais vraiment le mec habitait à 15 mètres et on va chez ce gars un skateur et tout et en fait t'es pas perdu quand t'es avec Seb il connait tellement la terre entière là je me suis dit ok le mec c'est du lourd quand même le mec une espèce de base de données de skateur français c'est hallucinant ça c'est un petit un petit détail sur Seb après c'est Seb c'est 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 la beauté du skate la technicité et il m'a apporté énormément techniquement tu l'as analysé ah je l'ai analysé comme un dingue ça a été ça a été mon premier cobaye tu vois et j'ai scruté tous ses faits et gestes il m'a appris à faire de la courbe enfin du moins je l'ai je lui ai tout voulu parce que en fait moi j'ai toujours fait de tout j'ai fait du skate dans la rue j'ai fait du parc j'ai fait de la mini rampe j'ai fait de la verte et j'ai exploré toutes les sortes de skate et ça a été très très important d'ailleurs pour moi dans mon développement de skater et ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de recul après sur la technique et tout ça c'est à dire que il y a certains spots de street que tu peux pas bien exploiter si t'es pas aguerri en courbe par exemple et puis vice versa il y a certains tricks de rampe ou de mini rampe que tu peux pas faire si tu sais pas les faire sur un curb tout ça m'a servi et j'ai eu j'étais hyper polyvalent et je pense que c'est ça qui pouvait plaire à travers pour les sponsors et tout c'est à dire que j'avais toujours un tricks à faire sur n'importe quel spot qu'est-ce que tu penses qui est le moins traumatisant d'ailleurs est-ce que ça serait plutôt la courbe ou le street la courbe ça reste quand même moins traumatisant tu prends moins de chocs répétitifs par contre il faut tenir l'endurance c'est un tout autre effort je dirais que le moins traumatisant ça peut être la verte sauf si tu te prends une boîte parce qu'en fait le but de la verte c'est de toujours glisser sur les genoux d'amortir ta chute et tu peux passer une session entière sans avoir aucune blessure aucun traumatisme par contre le jour où tu zippes sur le plat c'est un accident de voiture tu mets longtemps à t'en remettre et puis mentalement ça fait très peur la courbe ça reste quand même le truc le moins traumatisant mais je peux pas me contenter de faire que de la courbe c'est pas possible il faut que je fasse du street et que je me mette en danger que que je repousse même encore aujourd'hui ma technique j'ai envie de garder un bon niveau et puis j'ai aussi envie de de rester pertinent à travers les les yeux des riders que j'ai entre les mains parce que quoi qu'on en dise on a l'habitude de dire que tu peux être coach sans forcément avoir un niveau de ouf mais moi je peux te dire que c'est assez limite quand le rider te teste et qu'il faut répondre il faut répondre en skateant et donc tu gagnes tu peux gagner de la confiance en étant coach et en plus un assez bon skateur ça peut être périlleux d'expliquer un trick si tu sais pas le faire si t'as un public par exemple en école de skate qui a un niveau pas trop élevé il y a aucun soucis tu peux être pertinent même juste dans tes paroles et puis ça suffit quand t'as un public comme eux qui est ultra pointu il faut que toi même tu sois ultra pointu mais c'est un truc auquel je m'étais je m'étais fait à l'idée j'avais pas peur de ça je savais que j'allais être pertinent parce que j'avais affûté mes techniques déjà depuis longtemps à travers l'école de skate et surtout dans l'école de skate ma spécialité c'était les ados et les mecs les plus forts j'en préparais déjà certains des contests et tout j'avais mis au point des techniques où je pouvais apprendre à faire un 3-6 flip par dessus un gap ou faire une parade tenir la main à un gars qui arrivait full speed et qui faisait un flip back par dessus un trou je savais faire tous mes élèves m'ont permis de mettre au point toutes ces techniques et puis j'ai eu la chance de voir tous ces élèves enfin beaucoup de ces élèves arriver en compétition et pour te dire une petite anecdote peu de temps après que j'arrive que j'accepte de faire partie du staff de l'équipe de France je vais sur un championnat de France ça fait 10 ans ou 15 ans que je suis pas allé sur un contest parce que pour moi ça faisait plus partie de ma vie les contests et là je vois sur le podium des gags que j'ai eu en école de skate donc là t'imagines même pas la fierté j'avais Romain Dubourg et Mehdi Mercier qui étaient genre premier ou deuxième ou deuxième et troisième sur le podium je les avais un peu perdus de vue parce que ils ont grandi je les avais eus entre les mains pendant 3-4 ans et puis là j'arrive et je constate que mon boulot a entre guillemets a marché et que je les vois sur les podiums déconteste la fierté de ouf trop content comment ça démarre du coup ce projet d'école de skate en 2006 je suis en plein dans ma pseudo carrière depuis à peu près 2003-2006 c'est la période où j'ai eu le plus de sponsors où j'ai le plus voyagé j'étais chez Carhart qui me donnait un peu d'argent et tout j'étais vraiment dans un délire de carrière même si c'était à mon échelle mais j'étais devenu pro on me payait pour faire du skate là je commence un peu à tourner en rond en fait à avoir quand même beaucoup de temps où je skate pas parce que t'es pas en voyage t'es chez toi il faut t'occuper j'ai fini mes études j'ai eu mon BTS mon bac et tout j'avais vraiment profité pendant 3 ans 4 ans beaucoup voyagé un peu fatigué d'avoir autant bougé je me suis dit bon faut que je me trouve un truc et là ma mère me dit bah vas-y passe ton brevet d'état et tout y'a moyen que tu sois aidé par la ville et tout pour te le payer je fais les démarches et puis sans trop de conviction je m'inscris à ce truc pour t'es même pas dans l'optique de monter une école de skate je passe mon BE pour m'occuper et là je prends une grosse claque c'est à dire que déjà j'ai été hyper impressionné par mes formateurs qui étaient Christophe Moss et Jean-Sébastien Guèze JS du All 4 qui eux me donnent une toute autre vision du skate que j'ai c'est eux qui m'ouvrent les yeux sur sur l'entraînement tout ça mec tu fais du skate dans la rue tu fais 50 fois les mêmes tricks on appelle ça l'entraînement parce que c'est l'entraînement ils vont donner des mots un langage sportif sur des choses que je fais depuis toujours et jamais je me suis dit que c'était du sport mais en fait si tu changes de point de vue tu te rends compte que le skate que ça soit l'activité physique ou même la culture tu peux retrouver ça dans plein d'autres domaines je pense à je sais pas à n'importe quoi quelqu'un qui fait de la randonnée tu le vois marcher dans la rue sa manière de s'habiller tu sais que le mec il a tout le temps ses chaussures de rando quand il y a du soleil il met ses lunettes rondes avec le cuir sur le côté tu sais tu sais que le mec c'est un mec qui fait de la rando et pour moi il y avait que le skate où il y avait cette culture forte qui était vraiment on était les seuls à porter ça et on était fiers de ça et tout et avec la maturité tu te rends compte qu'en fait il y a énormément de milieux qui sont comme ça et donc là ils m'ouvrent les yeux sur tout ça ils arrivent à me faire comprendre que que ce que je te disais tout à l'heure Andrew Reynolds qui prend un bain de glace et bien en fait il est en train de faire de la récupération physique que peut-être aller en vélo à ta session de skate et bien c'est un réveil musculaire tout ça moi j'étais à mille lieux de me dire j'avais pas du tout assimilé tout ça et donc là donc grosse claque j'ai énormément appris en plus tu fais des cours d'anatomie de physio et tout c'est hyper hyper intéressant et donc je passe mon BE et là en fait Léo Valls et Laurent Rosin donc Léo très connu très 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 fort acteur bordelais et un ancien sportif de haut niveau en rugby Laurent Rosin ont monté une assaut à Bordeaux pour pouvoir avoir le skatepark des Chartrons cette assaut elle a servi qu'à ça pour l'instant et ils me disent bah écoute t'as tombé utilise l'assaut monte une école de skate on avait l'outil il suffit juste de créer de créer l'envie et de monter une école de skate et donc je pars dans cette aventure période un peu au début 2-3 élèves et puis en fil en aiguille t'en as une dizaine une vingtaine et puis en fait ça a trop bien marché énormément de demandes jusqu'à arriver à voir une année j'étais tout seul j'avais 200 élèves ça marchait à fond donc j'ai même dû appeler du renfort il y avait Florent Écart qui lui était à Sestas en banlieue de Bordeaux qui avait aussi une école de skate je lui ai dit écoute viens avec moi à Bordeaux il y a trop à faire et donc il est venu m'aider au bout de 5 ans je crois et jusqu'à ce que je lui lègue carrément l'école parce que après je suis parti dans un autre domaine qui est la construction de skatepark et le design de skatepark et puis j'avais eu une lassitude parce qu'en fait j'ai trop donné de cours je faisais trop d'heures je faisais 25 heures de cours par semaine et physiquement pour ceux qui font ça tu te rends compte que c'est inhumain et je me suis usé énormément j'ai eu beaucoup usé mon corps à faire ça puis je pouvais plus skater j'avais plus le temps ça me prenait trop de temps je voyais tous mes potes qui continuaient à faire des road trips et moi j'étais un peu bloqué par l'école même si ce que je vivais c'était extrêmement fort socialement j'ai eu besoin aussi de penser à moi et de continuer à faire du skate et d'en profiter à fond tant que je pouvais et le design alors comment t'en viens à faire du design de skatepark qui finalement est très logique dans ton parcours et qui commence devant chez toi très tôt exactement déjà mon père fils de menuisier m'a légué énormément de techniques de façons de travailler le bois et tout il m'a appris à bricoler je dessine moi-même mes modules sur un bout de papier je vais les construire et les skater devant ma rue devant chez moi et donc là tout est parti c'est à dire que je suis je suis le fabricant de modules du quartier et donc en fait j'ai cultivé ça ça a totalement fait partie de ma culture skate tout ce qui est construction surtout en bois au début j'ai construit avec mon père le premier skatepark de ma ville c'est à dire que la ville nous a trouvé un budget et on a construit le premier skatepark c'est à dire qu'on a tout fait chez moi dans mon garage des tables des funbox des rails et j'avais tout chez moi pendant un temps c'est à dire qu'en plus j'ai pu tout skater avant tout le monde donc c'était un vrai skatepark vraiment c'est à dire que j'avais une mini de 5 mètres de large 2 mètres de haut dans mon jardin parce qu'on était en train de la monter pour la ville et j'ai eu la chance de la skater tout seul chez moi c'était le paradis quoi donc premier skatepark ça c'était en 90 je pense après donc une fois que j'ai rencontré tous les bons skateurs notamment Jean-Loup Dubourdieu Loïc Maurice et tout on a construit une mini rampe à Sam et Daranjal couverte qui faisait 13 mètres de large qui était magnifique donc voilà j'ai appris à faire ça à construire donc des mini rampes des trucs un peu plus volumineux jusqu'à construire un bol pour une marque de vêtements qui s'appelait Ball & Clyde qui était à Bordeaux on a construit un bol avec Seb Dorel mes potes les jumeaux Gilles et Sylvain Naville qui sont mes amis d'enfance et les gars avec qui j'ai toujours skaté et que je continue à avoir à partager le skate constamment qui sont des gens très forts très importants aussi pour mon développement de skateurs donc avec eux on construit un bol le bol de bolo c'est comme ça que ça s'appelait dans les médias donc avec spine hip plan incliné wall et donc au premier étage d'un immeuble t'imagines tu rentres dans un immeuble tu prends l'ascenseur pour aller skater au bol c'était un peu un truc un peu ricain tu vois la société t'avais des dans les bureaux t'avais des des bassins avec des poissons le bureau du directeur qui est d'ailleurs le Volodia le père de Tim Rinson je sais pas si tu vois qui c'est skater bordelais qui est le filmeur de Lompal donc c'est son père qui a monté tout ça donc moi j'ai connu Tim il avait 3 ans et il faisait ses premiers ses premiers drops et tout je l'aidais à dropper il était dans nos pattes par un moment et tout c'était quand même quand tu sais ce qu'il fait maintenant c'est génial aussi de savoir ça donc on construit ce bol dans des locaux hallucinants donc ce le le directeur de la boîte il a une cabane canadienne en plein milieu d'une salle tu vois une cabane en bois et tout c'est son bureau il avait déjà une forte personnalité et une forte créativité et donc ce lieu ce bol a été le rendez-vous de beaucoup de skaters bordelais tous les week-ends une grosse session de bol indoor éclairage musique et tous les skateurs de passage à bordeaux venaient faire des sessions avec nous et notamment j'ai eu la chance de beaucoup skater avec Tom Penny donc il y avait sa mère qui habitait pas loin à 200 bornes je crois et il était beaucoup à bordeaux avec les gars de Malraux et tout et donc j'ai aussi beaucoup appris de Tom Penny c'est pas mon trix fétiche mais pas que parce qu'il sait pas faire que ça je peux dire qu'il a déjà fait le tour et après tu dessines des parcs t'as l'opportunité de dessiner d'autres parcs du coup je participe à la création du hall 4 donc dans les Landes c'est là que je commence à côtoyer Jean-Baptiste Picot pour qui maintenant je bosse enfin on est collaborateur et là en fait je commence à vraiment maîtriser la construction bois et on commence à me demander de travailler pour telle ou telle marque peut-être faire des modules pour de l'événementiel ou par exemple j'ai fait des j'ai fait des trucs pour DC Shoes où j'ai customisé le logo je l'ai rendu skettable donc c'est un logo qui faisait à peu près 10 mètres par 10 un gros truc qui servait de manuel pad de machin donc j'étais déjà dans la création graphique technique le travail du bois et donc c'était le parcours fléché c'est à dire que en plus j'avais fait des études techniques où j'ai appris à faire du dessin industriel donc le jour où j'ai arrêté l'école de sketch j'ai appelé JB je lui ai dit écoute c'est ça que je veux faire c'est trop logique avec tout mon passé on se rencontre on voit ce qu'on peut faire ensemble et puis là c'est parti et donc je suis collaborateur dans le 4 je reste indépendant mais je travaille principalement avec lui et je fais toutes les pièces graphiques les plans la 3D les images de synthèse les plans de D de construction ça t'as appris par toi même j'ai appris en fait j'ai appris les bases du dessin industriel au lycée au crayon et après tout le reste j'ai appris par moi même je suis totalement autodidacte et ça m'a ça m'a passionné j'adore ça c'est trop bien quels sont les parcs que t'as réalisé qu'on pourrait aller skater par exemple il y a le skate park de Codéran Gradignan ça on est près de chez toi ouais là on est près de chez moi après dans les Landes je sais pas j'en ai fait j'en ai fait presque une soixantaine en l'espace de 4-5 ans un dont t'es vraiment fier un dont je suis vraiment fier là actuellement on a fait on fait la Rochelle qui a l'air génial il vient juste de sortir de terre les mecs viennent juste de le finir on a pas eu encore l'occasion de le skater j'ai fait via le Saint-Giron c'est mon tout premier premier bol je me suis inspiré du combi pool et tout à l'époque j'ai fait un espèce de trèfle rigolo à skater j'en ai fait plein je te jure j'en ai fait plein et en plus on travaille sur 4-5 parcs en même temps constamment tu reprends des éléments existants ou tu fais beaucoup d'innovation aussi dans les dessins je m'inspire de tout je m'inspire de spots de rue comme je peux m'inspirer de parcs ricains de choses que j'ai construites et je sais que ça marche de spots bordelais de tout tout m'inspire qu'est-ce qui est le plus compliqué quand tu dessines un skatepark pour que ça marche déjà pour que ça marche c'est le temps qui fait que ce que tu dessines ça marche c'est à dire que tu apprends tes erreurs le premier parc que j'ai fait c'est pas celui qui marche le mieux je t'avoue tu fais constamment des erreurs et t'essayes d'en faire de moins en moins il n'y a pas vraiment de secret il n'y a pas de secret d'un parc qui marche il y a juste avoir une logique de skateur et de te dire ok qu'est-ce que t'as envie de skater est-ce que t'as envie de te casser les dents sur des spots compliqués en fait je crois pas que quand tu ailles au skatepark tu te dises je vais me mettre en difficulté t'es là pour passer un bon moment t'amuser donc je vois vraiment le skatepark comme une aire de jeu qui s'inspire de la rue mais qui reste un outil de jeu avant tout je vais pas forcément avoir une démarche architecturale il y en a qui le font très bien il y a certaines boîtes comme Constructo qui le fait très bien qui sont hyper forts hyper compétents dans l'intégration du parc dans la ville à travers son design à travers son utilité le point névralgique que ça peut devenir pour une ville dans Hall 4 on est plus dans ce côté jeu et accessibilité et que ça soit ludique donc ça peut arriver qu'on se prenne un peu la tête pour faire quelque chose de joli forcément t'as toujours envie de faire quelque chose de joli mais c'est pas le truc fondamental pour nous il faut avant tout que t'y ailles par plaisir et que ça soit agréable à skater le fait que t'aies été moniteur aussi dans les écoles que t'aies appris à des gens à skater tu t'intègres ça dans tes réflexions ce côté inclusif le côté pédagogique forcément est hyper important il faut que tu puisses retrouver dans un parc tous les outils nécessaires à la pédagogie apprendre à monter un trottoir à faire ton premier grind avoir de la place que tu puisses apprendre de la place pour apprendre à pousser c'est pas tous les parcs où t'as finalement de la place que ça soit confortable que t'aies des courbes de différentes hauteurs des pleins inclinés de différentes inclinaisons il faut forcément répondre à ça il faut aussi que tu répondes à l'envie des skateurs locaux qui eux peuvent avoir telle ou telle envie d'avoir un parc un peu plus courbe ou alors un peu plus street d'avoir un bol ou pas il faut aussi être force de proposition parce que des fois t'as des skateurs qui ont des qui ont pas forcément de bon avis c'est à dire qu'ils ont une vision très personnelle du skate ils veulent ça à tout prix mais c'est que pour eux ils pensent pas ils pensent pas que leur façon de skater peut évoluer et peut-être que dans 6 mois ils auront pas la même envie que sur l'instant présent donc il faut jongler avec tout ça et puis voilà il y a aussi les contraintes de budget du terrain des fois il faut que tu t'adaptes à un terrain un codéant par exemple c'est pas facile j'allais t'en parler le terrain de codéant tout en pente donc il a fallu que j'ai un peu cette démarche d'architecte à me dire avant d'y mettre un élément skatable un module ou quoi il faut que j'arrive à y intégrer une circulation et donc c'est la feuille blanche mon terrain en pente il est délimité en trapèze donc la forme est pas évidente comment je vais organiser ma circulation pour que tu sois pas bloqué à un moment à un endroit quel va être mon point haut mon point bas comment je vais pouvoir passer du point bas au point haut tout ça c'est une gymnastique de l'esprit de fou et c'est les moments les plus compliqués quand tu crées un parc c'est ça c'est le début c'est trouver le fonctionnement et l'idée principale du spot il y a un autre volet dans ton dans ton profil de geek et de technicien qu'on a pas encore abordé mais qui finalement résume bien ta personnalité c'est la musique que tu fais aussi petit mes parents m'ont obligé à aller faire du piano prendre des cours de piano j'y allais vraiment en reculons et et en fait aujourd'hui je suis ultra reconnaissant de ça que mes parents m'aient forcé je devais avoir 12-13 ans prendre ces cours de piano donc j'ai appris le solfège juste histoire de faire autre chose que du skate parce que moi j'ai commencé le skate à 8 ans à 8 ans j'étais un skateur c'est à dire que j'étais entièrement ma vie se consacrait à ça j'arrivais en primaire j'étais habillé en skateur j'ai dénoté déjà des autres j'étais en short baggy treillis avec je crois que j'avais un t-shirt canabitch avec une chaîne en or imprimée dessus je peux dire que les profs ils me regardaient mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre et donc je pense que mes parents ont peut-être ils ont toujours adoré que je fasse du skate mais ils ont peut-être voulu que je ne sois pas trop enfermé là-dedans donc du coup ils m'ont mis à la musique et en fait donc j'ai commencé le piano j'ai pas mal accroché mais j'ai eu envie un peu de changer de faire de la musique électronique donc je suis passé au synthétiseur et à l'orgue je suis rentré dans une école d'orgue alors l'orgue c'est pas l'orgue d'église c'est de l'orgue comme l'orgamon c'est un peu comme l'orgue qu'il y a dans les dorses donc c'est deux claviers l'un sur l'autre avec un pédalier avec le pédalier tu joues la basse et avec les deux claviers tu joues un son d'orgue xb3 par exemple orgamon tout ça donc je rentre dans cette école avec un prof incroyable qui nous fait jouer de tout qui nous amène en studio où on a cette expérience d'enregistrer un morceau en studio avec la pression et tout faire des concerts et tout des concerts c'était plus pour la famille mais quand même t'es devant le public et tout c'était quand même impressionnant et puis je tombe totalement accro de la musique j'écoute énormément de musique avec mes partenaires de session on écoute énormément d'hip hop et tout et là donc je fais du clavier jusqu'à mes 18 ans et à 18 ans je m'achète ma mpc et là je deviens un gros geek du hip hop et de faire des instruits hip hop ça me prend tout mon temps tout le temps où je suis pas sur ma board je le passe sur mes mpc et ça ça va me porter jusqu'à maintenant où la musique a toujours été hyper importante ça a même été un moyen de gagner un peu d'argent par moment j'ai vendu beaucoup de morceaux à une boîte de prod qui s'appelle 360 créative qui est la boîte de Thibaut de Longueville lui il a une sacrée histoire à travers le skate à travers le hip hop c'est dingue tout ce qu'il a fait hyper honoré qu'un gars comme ça s'intéresse à moi aime mes sons et les utilise pour ses vidéos il m'a fait faire des trucs incroyables par exemple illustrer en musique des reportages sur les knicks de New York des reportages où on les voit dans leur vie dans leur quartier d'où ils viennent et tout des trucs qui allaient être vus par des milliers et des milliers de personnes qui allaient être vus par une scène en plus riquaine hip hop et tout j'étais trop honoré j'ai fait des trucs pour des documentaires sur Nas Nas j'étais les gros fans Nas qui vient qui est géri d'une marque de Cognac à Ennessy qui vient à Cognac faire une visite ils font un reportage sur lui et c'est moi qui suis chargé d'illustrer le truc tu vois faut pas que je me plante il faut que je sois bon il faut que j'arrive à faire du son qui puisse ressembler un peu à ce que fait Nas et tout et des expériences incroyables quoi et en plus il me permet d'être payé pour faire ça c'est juste parfait quoi donc en fait je vis un peu la même chose dans la musique que dans le skate c'est à dire que je suis un homme de l'ombre qui se prend la tête et et qui 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 vraiment comment dire qui voit la musique comme le skate comme un outil de développement personnel et à la fois un travail et c'est génial quoi on arrive on arrive aux questions d'Alban qu'on va customiser un petit peu parce que étant donné ton parcours ton expérience et ton profil on va on va élargir un petit peu le spectre des questions habituelles un skatepark que t'as skaité ou que tu aimerais skaiter et qu'il faut absolument découvrir récemment j'ai découvert Encinitas Poods un skatepark de dingue de dingue il y a tout c'est immense ça roule t'as l'impression de rouler sur du marbre alors que c'est du béton ultra bien fait t'es sûr de faire une bonne session parce que il y a la place il y a tout genre de spots super ambiance les palmiers et tout je pense que c'est le parc qui m'a le plus marqué et en France en France le skatepark de Perpignan fait par Constructo terrain de jeu incroyable avec différents matériaux hyper riche en forme hyper beau esthétiquement t'arrives t'as une allée de palmiers avec des curbs t'as l'impression d'être au state c'est trop beau un skateur qui qui participera pas au géo mais qui mériterait d'avoir une médaille d'or JP Trioulier la menace fantôme ah mais lui lui j'ai passé beaucoup d'années de ma vie avec lui je peux te dire que niveau régularité technicité laisse tomber le mec a tout compris le mec est capable je pense qu'il est incapable d'expliquer un trix mais il séquence ça se voit dans sa manière de skater tu vois qu'il arrive à décortiquer les mouvements c'est à dire que s'il fait flip nose bagnole tu vois bien qu'il fait holly flip qui catch après il fait nose bagnole t'as l'impression de voir une séquence décomposée quand il skate et je pense que c'est ça qui a fait cette manière cette vision du mouvement qui a fait qu'il était si fort c'est à dire qu'il y avait pas forcément quelque chose d'instinctif dans son skate mais c'est plus de ok comment je vais réussir à faire ça et lui c'était c'était une culture que je partageais lui c'était intérieur il le vivait le truc et puis il repoussait ses limites constamment le best trick de Jean Phi auquel t'as assisté le best trick il y en a eu tellement il y en a eu tellement je pense que ça devait être un sweet chill sur des blocs je crois que c'était dans l'élan il y a sauté des blocs énormes en sweet chill des trucs pas possibles qui roulent pas lui que ça roule ou ça roule pas il y va et la technique est parfaite ça marche si tu devais retenir une vidéo part de Skate ça serait une part de Mark Johnson sa double part qu'il a dans la vidéo girl dans la year right il a une part qu'il s'en finit jamais alors c'est la lakaï ah c'est la lakaï peut-être la lakaï la full iflair ouais full iflair pardon celle où il finit par switch nose blunt to back nose blunt en passe ouais c'est la full iflair pardon je te disais ma culture vidéo elle est limite j'essaye de faire des efforts parce que maintenant il y a les jeunes qui m'en parlent beaucoup il faut que je sois au courant mais j'ai des lacunes et ouais Mark Johnson gros skater technicien technicien puis style et tout il a tout l'élégance le travail bien fait et s'il ne devait rester qu'un seul skateboarder sur la planète s'il ne devait rester qu'un seul skateboarder je ne sais pas moi j'ai en tête Natas Natas pour tout ce qu'il a apporté j'ai l'impression qu'on n'est même pas encore capable de faire tout ce qu'il a fait quand tu vois la vidéo où il sort de chez lui et qu'il skate tout ce qui lui passe sous les roues les slappies les wall rides les trucs les bornes incendie c'est de la magie et le mec a tout inventé pour moi c'est un peu comme Gonzales tu vois Gonzales c'est des mecs qui ont des précurseurs il faut que ce soit eux quoi il faut que ce soit eux qui restent bien merci beaucoup Morgane merci pour tout ce temps on souhaite une médaille d'or à l'équipe de France et plein de bonnes choses plein de skatepark plein de musique encore merci à toi merci on va essayer de faire ça bien donner une bonne image de la France oui la France vous regarde surtout de donner une bonne image du skate français c'est hyper important voilà on sait qu'on a entre nos mains un truc important le passage au JO même si ça plaît ou ça plaît pas on fait tout pour que ça soit bien fait vous connaissez l'hymne ou pas ? il va falloir connaître l'hymne française ah bah ouais on commence à le connaître jamais on l'a jamais je crois que j'ai jamais entendu sur un contest est-ce que sur le street league ils mettent les hymnes ou pas ? je crois pas non 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 je crois pas mais par contre quand tu vois quand t'es à la street league et que tu vois les grands panneaux lumineux avec les drapeaux français machin Aurélien Gio Vincent Milou Garbaccio ça fait quand même quelque chose tu te rends compte que on est là c'est cool tu représentes un truc d'important et voilà on fait tout pour le faire le mieux possible on va continuer comme ça merci merci à vous voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui les circonstances font que c'est un peu difficile d'être régulier pendant ce temps là on met à jour notre site bigspin.media avec des bigger spins dessus vous pouvez nous écouter sur iTunes, Soundcloud, Spotify et Youtube et les plateformes de podcasts en attendant faites pas les cons et restons chez nous soutenez vos proches et faites du ganache plutôt que de grossir devant Netflix on vous embrasse et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada